bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle masterclass comment construire un patrimoine vraiment responsable j'espère que vous allez bien en attendant que tout le monde se connecte je vous propose qu'on fasse un petit test son vidéo donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez si vous nous voyez bien et pour celles et ceux qui découvrent l'iStorm l'outil sur lequel on se trouve pour cette masterclass vous allez avoir plusieurs onglets en bas donc l'onglet sur le chat et je vois que vous ça y est vous participez donc c'est super n'hésitez pas à nous dire ben voilà pourquoi vous êtes là si vous nous avez connu via l'ITA si vous êtes plutôt lié à la crèmerie il ya juste à côté l'onglet questions donc ce sera un onglet important durant la présentation n'hésitez pas à poser vos questions sur cet onglet là vous pourrez voter donc il ya un petit carré à gauche vous pourrez voter sur vos questions préférées ce sont les questions auxquelles on répondra en priorité donc voilà on est accompagné de juliette sur le chat qui sera là du coup pour animer au cas où répondre peut-être à certaines questions par l'écrit à l'écrit pardon vous fournir des liens voilà et donc n'hésitez pas à dialoguer avec elle sur le chat et voilà on est très heureux d'être là peut-être pour démarrer pour qu'on se présente rapidement donc je suis en compagnie de gaël pour ma part je m'appelle marine nicolo et je travaille chez l'ITA au pôle relations et investisseurs ça fait deux ans et demi et je suis maintenant responsable de la relation investisseur et en charge de l'accompagnement des investisseurs des business angels sur l'ITA et de la gestion des partenariats avec les conseillers en gestion de patrimoine c'est notamment pour ça qu'on se connaît avec gaël et j'ai rejoint l'ITA après un parcours en finance une expérience de cinq ans en tant que gestionnaire de patrimoine en banque privée où j'ai pu du coup exercer le même métier que gaël pendant quelques années et aujourd'hui on est du coup avec gaël de la crèmerie on a pour but d'allier nos savoir-faire pour prendre de la hauteur et vous donner les clés les outils pour construire votre patrimoine global de manière responsable et positionner l'ITA dans tout ça je vais du coup te laisser la parole gaël pour que tu puisses te présenter merci beaucoup marine pour cette introduction effectivement du coup gaël berthelenet pour ceux qui ne connaissent pas conseiller en gestion de patrimoine cofondateur du coup du cabinet la crèmerie qui est un cabinet de conseil en investissement financier responsable on fait que de l'investissement responsable et puis d'autres me connaissent peut-être sous un autre nom parce que j'écris notamment une newsletter qui s'appelle epinard qui parle également d'investissement responsable et pour peut-être faire en ligne mon background moi je suis ingénieur de formation j'ai travaillé longtemps dans le secteur plutôt de l'énergie et puis depuis quatre ans trois ans et demi maintenant dans la finance responsable on est très nombreux on est déjà pratiquement 300 merci à tous en tout cas d'être venu merci pour votre participation on va passer une une heure ensemble du coup et ben voilà je pense que globalement on peut démarrer un gaël c'est parti dans un premier temps du coup ben voilà vous en savez plus sur nous on a déjà anticipé on va vous exposer le programme peut-être je sais pas si gaël tu veux tu veux présenter le programme ouais en gros alors on va voir on va faire un premier travail déjà pour construire ce fameux plan d'investissement responsable sur qui vous êtes définir un peu son profil d'investisseur c'est souvent la base en fait pour pas mal de réflexions derrière ensuite on on parlera des différentes stratégies d'investissement et puis une fois qu'on aura défini ces stratégies d'investissement on ira regarder quelles sont les clés de lecture un peu pour analyser des placements regarder placements et savoir s'ils nous correspondent et puis on terminera par quelques cas pratiques pardon pour mettre un peu de concret là dessus et bien sûr on se garde un temps à la fin pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas comme l'a dit marine vous avez le petit le petit onglet question en bas à droite pour les poser ouais n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous avez déjà fait ce travail d'analyser de manière globale votre patrimoine si vous avez déjà consulté un conseil en gestion de patrimoine quelles ont été finalement vos conclusions vis-à-vis de tout ça là on va vous donner des clés globales qui est que vous pourrez utiliser pour la suite mais c'est toujours et que vous pourrez utiliser à titre personnel bon on est parti du coup allez allez ah ouais alors du coup c'est quelque chose que j'aime bien redéfinir en introduction comme ça c'est le terme investir en gros si on regarde le la définition initiale du terme investir c'est mobiliser quelque chose généralement du temps ou de l'argent en espérant un bénéfice et depuis quelques années on a un peu fourvoyé cette définition en partant du principe que bénéfice égal bénéfice financier après je pense que si vous êtes là aujourd'hui une master class l'état c'est que vous avez un peu en tête qu'il n'y a pas que des bénéfices financiers mais en tout cas voilà j'aime bien reposer cette cette définition d'investir comme étant espérer un bénéfice mais pas que financier il ya plein de choses que peuvent nous apporter des investissements qui ne se comptent pas en termes euro voilà et puis le le corollaire à ça c'est que du coup si vous regardez que les euros généralement vous êtes amené à faire des décisions et qui sont qui peuvent être contraires en tout cas à ce qu'on a besoin de faire en termes de transition écologique et sociale juste et vas-y marine peut-être oui ce que je vois qu'il y a une question d'olivier vu qu'on est dans la partie des définitions qui demande comment on définit le terme responsable je sais pas si tu veux déjà faire une mini intro là dessus ouais alors il ya c'est il ya 50 millions de responsables si on prend cette illustration en gros une définition assez commune dans le dans le comment on appelle ça dans l'univers de la finance quand on parle de responsable on parle de finances qui prend en compte des critères extra financiers donc justement qui prend en compte des critères qui ne sont pas que la performance financière généralement on en cite trois l'environnement le social et la gouvernance et donc on vient pondérer en fait ces critères là par rapport à la performance financière et on estime que ça c'est de la finance responsable du coup cette définition de finances responsables mais on y reviendra après un peu plus tard quand on parlera typiquement des labels correspond pas à tout le monde tout on n'a pas la même définition de ce qui est responsable de ceux de ceux qui ne l'est pas c'est là que c'est intéressant mais on va on va en parler juste après donc voilà c'était juste une façon beaucoup plus loin voilà mais c'est pas grave comment du coup la ouais ouais la question en fait c'est comment s'y prendre du coup justement une fois qu'on souhaite investir mais peut-être en n'ayant pas que des bénéfices financiers et la première étape on l'a dit au moment du programme c'est un peu définir son profil d'investisseur et quand on définit son profil d'investisseur il ya une première question qui se pose souvent c'est autour de sa sensibilité au risque donc c'est un vrai travail à mener sur soi même comprendre comment est-ce qu'on gère le risque et il ya plusieurs manières de de quantifier comme ça sa sensibilité au risque la première question souvent c'est de se poser de combien d'argent liquide j'ai disponible j'ai besoin on a parfois en fait des gens qui viennent nous voir à la crémerie qui ont épargné longtemps et donc du coup qu'ils se retrouvent avec des sommes assez importantes sur leur compte courant leur livret etc mais qui n'ont jamais investi sert qu'ils n'ont jamais pris du risque par rapport à leur argent pour apporter bénéfices de enfin récupérer des bénéfices pardon et donc en fait quand on va commencer à investir ce niveau de liquidité là va descendre il ya toujours un plafond à partir duquel on se sent moins à l'aise on va dire c'est un peu ce plafond qu'il faut essayer de trouver après il ya pas mal d'autres sujets pour continuer sur la sensibilité au risque il ya à quel point on est prêt à perdre une partie de son argent en contre la perspective d'un bénéfice donc typiquement ça se mesure assez bien il ya des séries de questions vous pouvez trouver sur internet si vous voulez ou ou qu'on pourra vous fournir à posteriori pour justement comme ça évaluer son profil de risque et puis après il ya toute une partie sur la psychologie du par rapport à l'argent notamment la sensibilité au gain c'est à dire si un jour vous vous réveillez vous ouvrez votre compte épargne et là vous voyez un gain très important comment est ce que vous réagissez est ce que vous retirez tout et puis vous allez dépenser tout ça ou est ce que au contraire vous êtes plutôt serein vous dites ah c'est une bonne nouvelle et vous prenez le temps de réfléchir à comment l'utiliser et de la même manière vice versa sensibilité aux pertes c'est à dire si vous ouvrez votre compte épargne et que là vous voyez une perte très importante et quel comment est ce que vous réagissez ce que vous êtes plutôt en mode panique attention j'ai fait une grande bêtise et vous retirez tout votre argent ou est ce que plutôt vous positionner comme non c'est un investissement long terme vous vous rappelez pourquoi vous l'avez fait et en fait vous êtes plus à l'aise avec cette perte qui peut être temporaire et puis le dernier point pour évaluer un peu la sensibilité risque et la réaction face à la volatilité c'est ce que vous êtes prêt prêt d'ailleurs à voir votre argent monter descendre parfois de manière assez rapide parfois de manière très rapprochée c'est à dire le lundi ça peut prendre plus 10 le mardi moins 50 etc et en fonction de du coup votre sensibilité à tous ces critères il y a des placements qui vous seront recommandés ou pas on peut faire un premier tri en tout cas comme ça je sais pas si marine tu voulais rajouter quelque chose sur la partie sensibilité aux risques oui oui totalement gaël bah c'est vrai que si vous avez déjà eu l'occasion chez l'état de prendre rendez vous et l'objectif voilà c'est peut-être de faire ce petit parallèle avec l'état bah peut-être juste pour ceux qui ne nous connaissent pas gaël et qui viennent plutôt de la crèmerie ou ou de ta newsletter nous on est une plateforme de crowdfunding qui permet aux citoyens d'investir dans des entreprises environnementales et sociales et ce à partir de 100 euros et du coup quand on prend rendez vous avec un expert on a vraiment pour habitude de poser différentes questions et justement pour définir cette sensibilité au risque chez l'état globalement tous les pro tous les investissements présentent un risque de perte en capital puisque on va investir dans des start-up ou dans des pme qui ont ce risque malheureusement de faillite et pour autant en fonction de l'entreprise ou de sa maturité les risques vont être plus ou moins importants et du coup en fonction de vos réponses nous notre objectif c'est de vous accompagner et de pouvoir vous orienter sur des entreprises qui vont être plus ou moins matures des foncières solidaires on y reviendra tout à l'heure qui vont correspondre du coup à ce profil de risque parce que finalement l'état c'est une petite poche au sein de la totalité de votre patrimoine financier c'est comme ça qu'il faut le voir et du coup au sein de cette petite poche c'est de se dire quel risque vous êtes prêt à prendre est-ce que c'est un risque maximal ou est-ce que on essaie quand même de faire quelque chose de plus équilibré et du coup on s'inscrit dans cette logique là qui est du coup totalement complémentaire à la tienne et quand on va définir son profil de risque de manière générale et bien on le fait aussi pour cette petite poche lita et peut-être juste pour terminer quand je parlais de cette poche lita nous ce qu'on recommande parce qu'on investit du coup dans des entreprises qui sont de nos côtés c'est que la partie lita ne représente pas plus de 10% du patrimoine financier donc de tout ce que vous avez en liquidité assurance vie etc compte tenu du fait que voilà vous allez investir dans dans des petites entreprises c'est tout à fait bon on y reviendra peut-être après sur les proportions justement exactement dans les qu'est-ce qu'on peut allouer à quelle partie dans son patrimoine mais merci en tout cas pour cette précision alors effectivement donc on parlait de définir son profil d'investisseur il ya effectivement cette partie la gestion du risque est très importante et après il ya trois autres volets également qui sont enfin la base si on veut se projeter dans un investissement il ya ce qui va être votre capacité d'investir en fait vos projets de vie et puis bien sûr vos convictions surtout quand vous faire de l'investissement responsable en gros quand on parle de capacité c'est quels est en fait aujourd'hui les montants vous êtes prêt à investir à l'instant t comment est structuré aujourd'hui votre patrimoine et puis également en dynamique c'est à dire si vous avez une capacité d'épargne c'est à dire que vous dépensez moins que vous gagnez à ce moment là est ce que sur ces cette capacité d'épargne vous êtes prêt à investir une partie ça c'est plus la capacité ça nous permet de définir un peu quels sont les montants qu'on va pouvoir placer ensuite un travail que j'adore faire avec les clients mais qui est parfois un peu complexe c'est justement de travailler sur vos projets et quand je dis projets c'est vos projets de vie en fait c'est tout ce qui peut avoir un impact sur vos revenus ou vos dépenses pour donner quelques exemples ça peut être un changement de job des enfants les études des enfants une pause professionnelle un achat immobilier bien sûr voilà ce genre de ce genre d'exemples qui en fait vont nécessiter d'utiliser tout ou partie des du patrimoine que vous avez déjà acquis et l'exercice le important sur ces projets là c'est essayer de les placer dans le temps de se dire quels sont les projets qui vont arriver à court terme donc d'ici trois ans à moyen terme entre trois et huit ans et puis à plus long terme entre au delà de huit et dix ans voilà c'est pas forcément évident parce que il ya toujours des projets inattendus qui se reviennent au cours d'une vie mais en tout cas c'est c'est de placer un peu les les grands jalons et puis ça peut s'adapter et le le dernier volet du coup les fameuses convictions c'est je pense quelque chose qui est bien trop souvent négligé aujourd'hui et mais qui est fondamentale quand on a une démarche d'investissement responsable c'est de se poser les questions quel est le monde que l'on veut construire demain en fait quand on investit on est précurseur c'est à dire que l'investissement vous faites aujourd'hui il implique il nous engage collectivement sur une trajectoire en fait je pense que vous l'avez compris si vous êtes là mais du coup la question à se poser c'est qu'est ce qu'on veut financer pour le monde de demain et nous les deux questions qu'on pose qui sont assez simples mais qui permettent de commencer à faire un premier travail sur les convictions c'est bien fait qu'est ce que vous ne voulez pas financer c'est souvent plus facile voilà on peut citer les énergies fossiles on peut citer la déforestation voilà des choses comme ça souvent c'est assez facile de les identifier et puis après une question un peu plus complexe c'est finalement qu'est ce que vous voulez promouvoir et ça peut être de la transition environnementale ça peut être la transition sociale voilà il ya pas mal de choses sur lesquelles vous voulez que votre argent ait un impact totalement aligné qu'elle là aussi peut-être pour rebondir sur l'état nous on va pas trop intervenir sur cette partie capacité puisque c'est quelque chose qu'on définit peut-être en amont et on a déjà déterminé le montant qu'on souhaite investir sur l'état mais c'est vrai qu'au niveau des projets des convictions on entre totalement dans ce cadre là nous au niveau de la durée plutôt des placements moyen long terme en fonction des entreprises et des investissements que vous allez choisir et du coup voilà on est vraiment sur cette idée de durée plus ou moins long en fonction des produits financiers que vous allez choisir faut savoir que sur l'état vous n'allez pas pouvoir revendre à tout moment donc on est vraiment sur un investissement dans lequel vous allez être bloqué un certain nombre d'années pour vous donner un exemple les investissements en capital sur l'état on y reviendra tout à l'heure mais vont avoir une moyenne de sept ans quand les investissements en dette vont avoir des durées plus ou moins longues donc pouvant aller de deux à dix ans et du coup on va aussi dans les projets se poser la question de ce que vous recherchez justement tu disais gaël revenu supplémentaire ou non et donc nous aussi on est un peu dans cette démarche là est ce que vous voulez des revenus complémentaires est ce que vous préférez réduire vos impôts et plus de sur ce côté voilà avoir un impact sur la fiscalité est ce que vous recherchez des rendements de long terme et du coup on est au sein des projets on s'inscrit à la fois pour répondre à vos projets et en fonction de ça on va pouvoir vous proposer différents investissements sur la partie conviction bah c'est clairement je dirais l'adn de l'état nous on analyse des entreprises qu'on va par la suite financer et c'est vrai que au delà des données financières qu'on analyse les analystes financiers vont faire une analyse de l'impact environnemental social sociétal des entreprises et ça fait réellement partie aujourd'hui de notre thèse d'investissement sur l'état donc on n'investira pas dans une entreprise si les données d'impact ne sont pas validées de notre côté et puis voilà pour vous donner concrètement ce qu'on met à plat et ce qu'on va regarder en termes de conviction nous on va s'intéresser aux problèmes sociétal environnemental que soulève l'entreprise on va regarder les solutions qu'elle propose sa solution et après on va mesurer les impacts impacts sociaux environnementaux qu'elle va créer sur le moyen long terme et puis on fait également une analyse de la chaîne de valeur les fournisseurs les clients les salariés la gouvernance de l'entreprise et à ce moment là donc il ya ce côté l'état où nous en tant que tel on a nos propres convictions sur les entreprises qu'on va vous proposer et après il ya le côté bas nous quand vous à au téléphone on va vous questionner en tant qu'investisseur puisque l'objectif avec l'état c'est de pouvoir investir en direct donc sans intermédiaire dans des entreprises qui vont être au coeur de la transition écologique et sociale et du coup on va vous demander vos convictions savoir voilà quels sont les enjeux environnementaux sociaux que vous souhaitez soutenir les secteurs d'activité qui vous intéresse où vous souhaitez exclure et et aussi parce que nous on va être présents sur tous les secteurs donc c'est vraiment de pouvoir trouver les secteurs qui vous intéresse répondre aussi à vos exigences en termes de gouvernance d'entreprise etc donc voilà je trouve qu'on s'inscrit bien en tout cas dans ces deux de ces deux côtés là ouais tout à fait et peut-être du coup pour pour finir sur ce volet conviction nous aussi à la crèmerie ça fait partie de notre adn on sait comme ça qu'on s'est construit mais sachez que peu importe le conseiller avec lequel vous allez discuter prochainement que ce soit votre conseiller bancaire un autre conseiller en investissement financier ils sont obligés depuis janvier 2023 de vous poser ces questions là de vous questionner sur vos préférences en termes de durabilité de finances responsables s'ils ne le font pas ils sont en faute et donc je vous invite de toute façon alors à exprimer le plus possible vos convictions avec vos mots et pas besoin d'utiliser le jargon financier mais utiliser vos mots le plus possible et ça sera à eux de toute façon de vous proposer des placements qui qui correspondent à vos convictions il faut pas hésiter à faire ce travail là de d'exprimer vos convictions à vos à vos interlocuteurs si on passe peut-être sur la suite et marine a déjà commencé à en parler pas de souci mais du coup une fois qu'on a fait ce travail là sur son profil d'investisseur d'ailleurs je vous invite un peu à le poser à l'écrit souvent ça permet de matérialiser tout ça il ya une deuxième étape qui va être de choisir un peu sa stratégie nous à la crèmerie ce qu'on aime bien dire c'est qu'il ya deux grandes stratégies d'investissement la première c'est ce qu'on appelle la capitalisation et la seconde c'est ce qu'on appelle la distribution quand on parle de capitalisation c'est assez commun dans l'univers d'investissement mais c'est ce que c'est l'idée c'est de se construire un capital en misant sur les intérêts composés les intérêts composés vous savez c'est les intérêts qui générait en année une vont générer de nouveau des intérêts on a des deux trois quatre etc c'est typiquement ce qui se passe dans votre livret a ou votre ldds si vous en avez un est donc l'idée en fait de se construire un capital sur le long terme pour pouvoir l'utiliser plus tard quand on en aura besoin pour financer un projet par exemple à l'opposé la distribution c'est une logique un peu différente où là on va chercher plutôt à se générer des revenus complémentaires et donc on va venir placer son argent dans quelque chose qui va nous rapporter de manière régulière mensuelle trimestrielle annuelle des revenus directement sur notre compte en branle donc la logique est légèrement différente et mais assez complémentaire juste pour finir ici entre ces deux stratégies elles sont pas séparées c'est à dire que vous pouvez tout à fait avoir dans votre stratégie globale une partie en capitalisation une partie en distribution et elles sont pas non plus figées dans le temps c'est à dire que généralement ce qui se passe au début de sa vie professionnelle on va épargner puis après on va utiliser une partie de l'argent puis après on va au droit de nouveau épargner et pourquoi pas généralement quand on arrive à la retraite on aime bien faire un peu de distribution c'est à dire récupérer voilà l'argent qu'on a qu'on a mis de côté pendant toute sa vie professionnelle voilà donc c'est juste pour dire que c'est pas figé dans le temps ça doit s'adapter aux différents besoins à vos besoins en fait de vos différents moments de vie et puis peut-être pour illustrer du coup ce que ça donne avec les produits l'état ouais ça donne avec les produits l'état c'est qu'on va être sur la même logique que tu viens d'expliquer nous chez l'état on va avoir des produits financiers qui sont différents en fonction si on est sur cette logique de capitalisation ou de distribution sur la logique de capitalisation ce sera donc les actions que vous allez retrouver sur l'état et sur la logique de distribution on sera sur la partie obligations donc en deux mots si vous investissez en actions vous allez rechercher un gain à moyen long terme l'objectif c'est du coup d'obtenir une plus-value donc c'est ce petit différentiel entre le montant que vous avez investi et le montant que vous avez à la sortie et qui sera positif sur l'état faut savoir que ces investissements en capitalisation en actions le retour sur investissement il se fait en moyenne à 7 ans c'est du coup du moyen long terme en contrepartie l'objectif c'est de rechercher un gain potentiel qui sera important vous allez du coup devenir actionnaire vous allez avoir des droits de vote aux assemblées générales donc c'est aussi un droit d'information un droit de participer plus ou moins activement à la vie de l'entreprise et à court terme vous allez pouvoir bénéficier d'un avantage fiscal donc qui dépend des qui dépend des entreprises mais qui vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt donc si je prends un exemple avec un investissement de 1000 euros ça vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt allant de 18 à 50% en fonction des projets donc si je prends 18% ça fait 180 euros de réduction d'impôt sur vos impôts de l'année prochaine donc la logique des actions on la comprend bien c'est-à-dire on fait de l'investissement moyen long terme mais à court terme on peut du coup avoir ce petit avantage fiscal sur la partie distribution donc c'est de l'investissement en obligation sur l'ITA vous allez du coup rechercher des revenus complémentaires et c'est pour celles et ceux qui souhaitent avoir de la visibilité sur le rendement et les conditions de remboursement investir en obligation ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez devenir créancier vous allez prêter de l'argent à une entreprise et en échange elle va vous verser du coup un taux d'intérêt chez l'ITA ça peut être un déversement annuel semestriel ou trimestriel il y a toujours une durée qui est déterminée à l'avance donc en moyenne c'est quatre ans et demi sur l'ITA mais on a des projets à deux ans d'autres à dix ans donc c'est assez variable et ensuite on a du coup des conditions de remboursement par rapport au montant que vous avez prêté qui peuvent être soit à la fin ce qu'on appelle du remboursement in fine soit constant petit à petit donc on est vraiment ici dans cette logique de distribution que tu que tu expliquais pré recevoir des revenus réguliers sur une durée déterminée savoir quand on va récupérer son argent pour ses autres projets pour faire autre chose pour réinvestir voilà ouais merci beaucoup alors peut-être avant de de passer à la partie investissement pur et analyse un peu des placements juste une petite slide ici pour vous pour reposer un peu du coup tout ce qu'on vient d'expliquer mais en gros à partir de maintenant si vous vous posez toutes les questions qu'on a dont on a parlé vous aurez une meilleure idée de quel est votre profil à la fois en termes de risques de capacités d'investissement de projets de conviction et puis qu'elle peut être là où les stratégies en tout cas que vous voulez mettre en place c'est important de faire ces deux travaux là pardon avant avant de se poser la question de quels sont les bons placements généralement les gens regardent les placements et puis investissent et après se poser la question de la stratégie c'est rarement une bonne idée vaut mieux bien poser vers où on veut aller avant de sélectionner les placements qui pourraient vous correspondre voilà on posez vous ces questions et puis après on va pouvoir commencer du coup à analyser des placements et quand on parle d'investissement responsable en fait on est amené c'est ce qu'on fait nous au quotidien avec la crèmerie à se poser des questions sur on 3 volets en fait pour chaque placement 3 clés de lecture pour chaque placement le premier c'est ce que on appelle chez nous l'impact mais en fait c'est quel est en fait le niveau de transformation de la société on va dire ça comme ça et la vitesse de transformation de la société que va impliquer l'argent que je vais investir dans quelque chose selon cet impact là il ya après du coup toute la notion de performance et de risque qui est un peu de manière assez classique sur l'aspect financier de la chose et puis on en a commencé à en parler pas mal déjà mais c'est tous les sujets autour de la liquidité de l'horizon de placement est ce que mon placement est liquide c'est à dire est-ce que je peux récupérer l'argent à tout moment ou est-ce que non il est plutôt avec un horizon de placement court moyen long terme est-ce que cet horizon de placement correspond à mes projets donc on analyse pour chaque placement un peu ces trois volets et alors j'aime bien dire qu'il n'y a pas de solution parfaite c'est à dire il n'y a pas un placement qui correspond parfaitement à un besoin d'un client aujourd'hui on est plutôt obligé de panacher pour construire un patrimoine qui soit équilibré sur plusieurs solutions donc sur certaines solutions on va venir chercher plutôt la liquidité que l'impact et la performance mais c'est important pour pouvoir financer les projets court terme sur d'autres au contraire on peut aller se permettre d'aller chercher un maximum d'impact parce qu'on est aussi parce que c'est ce qu'on souhaite et puis sur d'autres on va plutôt aller chercher la performance financière voilà c'est un équilibre un peu à trouver toujours sur ces trois volets sur ces trois volets peut-être marine si tu veux et ouais c'est difficile d'avoir les trois du coup c'est difficile d'avoir les trois nous par exemple sur l'état on n'a pas les trois enfin en tout cas si on recherche de la liquidité aujourd'hui bas sur l'état vous n'allez pas trouver un placement court terme liquide vous pouvez récupérer à tout moment donc cette partie droite on va dire n'est pas n'est pas disponible par contre avec l'état vous allez du coup cocher deux cases vous allez cocher la case de l'impact parce que du coup vous investissez en direct dans des sens intermédiaires dans des entreprises environnementales sociales on parle souvent d'investissement dans l'économie réelle parce que vous allez investir dans des entreprises qui créent de la valeur qui créent des emplois qui vont du coup avoir un impact qui est tangible sur l'environnement sur la société et si on compare l'état au reste des produits financiers tu me diras si je me trompe gaël parce que moi j'ai ma vision l'état mais j'ai quand même l'impression que au niveau de l'impact on est un peu au maximum de ce qu'on peut faire parce que les entreprises choisies sont des entreprises au coeur de la transition et on est vraiment au plus proche en plus de ces entreprises là je sais pas si tu peux rebondir là dessus si 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 non mais oui complètement alors après sur la notion d'impact je pense qu'effectivement l'état est très bien positionné il ya d'autres solutions qui ont qui génère de l'impact sur d'autres sur d'autres aspects de la transition mais on va y en va y venir juste après mais effectivement en en état est très bien positionné et peut-être pour revenir sur cette notion de liquidité qui est quand même souvent importante pour les clients et pour les investisseurs ça se comprend assez bien que quand on cherche beaucoup d'impact on peut pas avoir beaucoup de liquidités parce que de l'impact en fait une transition une transformation quelque chose qui prend du temps qui s'inscrit souvent sur des démarches de long terme et donc forcément on peut pas retirer son argent immédiatement vous imaginez bien je sais pas si on veut peu importe mais construire une ligne de nouvelles lignes de voies ferrées on peut pas dire le lundi je mets un euro puis le mardi j'enlève mon euro et donc du coup voilà construire une voies ferrées c'est quelque chose qui va prendre du temps des transformations ça se fait sur le long terme et donc du coup l'impact et la liquidité sont souvent un peu contraire c'est vrai même si voilà il y a des choses qui existent etc enfin on va en parler on va en parler justement et peut-être juste survenir sur ce côté peut-être bah du coup performance là où tu parleras après de manière générale des des autres solutions durables qu'il peut y avoir nous c'est vrai que bah en contrepartie du coup du fait que ça va être bloqué un certain nombre de temps et que ça va pas être liquide vous n'allez pas pouvoir récupérer votre euro à tout moment bah du coup on est dans cette logique que vous allez pouvoir avoir des performances attractives mais il y a des risques derrière parce que c'est de l'investissement dans des petites entreprises non cotées donc au final je pense qu'il y a quand même aussi toujours ce ce cette échelle rendement risque qui est liée malheureusement on aimerait qu'elle le soit moins mais plus on plus on veut du rendement plus le risque est souvent lié mais voilà du coup avec l'ITA en tout cas on voit qu'on est plutôt sur le côté droit de la pyramide avec l'impact et la performance et le risque et mais du coup tu fais parfaitement la transition du coup avec ma slide suivante en gros pour pour expliquer les différents placements financiers j'aime bien m'appuyer sur cette représentation là de la pyramide des investissements alors qu'il n'est pas de moi je rends hommage à son créateur qui est Nicolas de Codin et donc en fait cette pyramide juste pour expliquer un peu son fonctionnement plus on va être bas dans les étages moins on va être sur des placements risqués plus on va monter du coup dans les étages de la pyramide plus on va prendre de risques et donc effectivement comme le disait marine plus on prend du risque plus on peut s'attendre à une performance importante performance financière et extra financière du coup j'ai quand même une bonne nouvelle je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de solution parfaite pour pour les investisseurs en rang j'ai quand même une bonne nouvelle qui est que aujourd'hui il existe des solutions de finances responsables à tous les étages et ça c'est une bonne nouvelle c'était pas forcément encore le cas il ya quelques années et ça va continuer à se développer j'en suis persuadé mais en gros si je monte un peu les différents étages sur l'épargne de précaution vous pouvez très bien par exemple la placer dans une banque éthique qui va financer uniquement des projets environnementaux ou liés à la ou des projets sociaux pardon pareil sur tout ce qui va être fonds euro bourse aujourd'hui vous pouvez quand même mettre en place à minima des exclusions sur certains secteurs vous pouvez également aller un peu plus loin et investir uniquement sur les secteurs qui ont du participe à la transition ou aller encore plus loin et c'est ce que j'ai mis ici en utilisant votre pouvoir politique il faut savoir que quand vous êtes actionnaire vous avez un pouvoir politique au sein de l'entreprise vous pouvez participer aux assemblées générales et faire porter votre voix on l'a encore vu récemment là avec les assemblées générales de total énergie et puis de la mundi où il ya des des actionnaires qui viennent porter un message un peu différent en assemblée générale et pousser ces entreprises là à se transformer ça c'est sur la partie bourse sur la partie immobilier il y a vraiment énormément de choses un des grands défis de la transition en france ça reste aujourd'hui la rénovation du parc de logement donc là vous pouvez imaginer tous les moyens mais si pour rénover ces logements là il y a dû il va falloir mobiliser des capitaux en tout cas il ya tout ce qui est aussi construction de logements sociaux d'héparagement d'urgence de maisons médicales dans les déserts médicaux enfin il ya vraiment même sur les aspects sociaux pas mal de choses à faire et puis alors derrière l'immobilier moi je vais un peu plus loin je mets aussi tout ce qui est lié aux fonciers donc fonciers agricoles fonciers forestiers pareil aussi beaucoup de sujets de transition dans ces deux domaines là à la fois sur la forêt à la fois sur l'agriculture et donc pareil ça nécessite des des besoins de capitaux importants à placer sur le long terme et puis si on monte encore d'un cran en prise de risque on a donc le financement direct des entreprises donc c'est typiquement le coeur de métier de l'état aller financer des entreprises qui sont porteurs de nouveaux modèles économiques plus alignés avec ce que avec la transition et puis je laisserai marine compléter juste après sur cette partie là mais et juste pour terminer le haut de la pyramide on a tout ce qui est placement un peu plus exotique on va dire on a aussi on appelle parfois placement de passion on a derrière tout ce qui est lié à la collection donc le vin l'art les diamants etc il ya quelques placements à impact qui existent dans ce dans ce dans ce petit triangle là mais ça doit vraiment représenter une part très faible de votre de votre patrimoine l'idée voilà étant que la pyramide représente un peu le la structure de votre patrimoine je sais pas si marine tu veux peut-être compléter sur peut-être la partie foncière solidaire la partie financement de projet impact exactement peut-être juste avant je vois là qui on a juste une question de sarah qui demande il ya des crypto qui sont éthiques vu que tu en parles là ça peut être l'occasion juste d'y répondre au passage ouais alors sur la partie crypto je pourrais faire un une master class entière sur est ce que les crypto peuvent être éthiques ou pas ça dépend toujours de vos critères mais en gros moi ce que je regarde quand j'analyse une crypto monnaie c'est plutôt son utilité est ce que elle est utile à la société et quel est son impact d'un point de vue écologique aujourd'hui il faut savoir qu'effectivement il ya des crypto qui consomment très peu d'énergie donc c'est pas vraiment le sujet elle consomme plutôt pas mal de ressources elles ont une utilité qui peut être intéressante dans certains pays en europe c'est pas forcément encore beaucoup le cas c'est pas beaucoup démocratisé dans d'autres pays ça peut être intéressant j'ai pas encore un à titre personnel un avis tranché là dessus je regarde pas mal de secteurs ça devient aujourd'hui une part quand même importante des patrimoines des patrimoines des français mais j'ai pas encore de davis tranché sur le sujet je me questionne toujours sur l'utilité de certains projets pour être entièrement transparent merci gaël bah écoute moi je rebondis du coup sur les foncières donc le troisième palier de la pyramide bah c'est vrai que sur l'état on aime investir dans les foncières parce que c'est à la fois investir dans un parc immobilier qui va être soit rénové soit construit de manière durable et qui est en plus à destination de personnes en situation de fragilité donc on a eu l'occasion de financer différentes foncières il y en a toujours une qui est disponible sur l'état et c'est vrai que le côté social nous intéresse beaucoup aussi nous intéresse beaucoup et ce qui va être intéressant pour vous c'est que du coup investir dans une foncière c'est pas investir dans une start-up et du coup du coup ça va être un placement un peu moins risqué que ce qu'on peut proposer puisque la valorisation de votre investissement va dépendre entre autres de l'actif immobilier qui va être détenu par la foncière bien qu'il ya toujours les variations du marché immobilier qui reste présente mais du coup c'est un actif intéressant au sein de l'état et qui en plus cumule l'impact social et environnemental et si on monte encore d'un cran sur la pyramide tu le disais tout ce qui est investissement en direct donc là on est clairement dedans sur l'état parce que l'objectif c'est de soutenir des entreprises qui en dette ou en capital on l'a vu tout à l'heure mais qui dans lesquelles il n'y a pas d'intermédiaire vous allez vraiment être au coeur d'une entreprise et bénéficier du coup à la fois de gains ou pertes en fonction des investissements ça on l'a vu tout à l'heure c'est pour ça qu'on est aussi haut sur la pyramide parce que finalement on a ce côté risqué ce côté aussi bloqué comparé à l'épargne de précaution mais qui a de l'impact pour le coup et qui peut avoir des perspectives de rendement intéressantes et peut-être pour finir je l'ai mis effectivement là en bas de en bas de la page mais il faut bien penser en fait à essayer de maintenir un niveau de risque cohérent avec votre profil c'est vrai que je le vois parfois on a tendance quand on voit des projets qui nous qui nous séduisent ce qui nous tiennent à coeur qu'on voit passer sur les plateformes à du coup vouloir systématiquement investir on en parlait tout à l'heure avec marine la partie financement direct de donc financement direct en entreprise ça doit pas dépasser voilà nous on dit entre 5 et 10% c'est à 10% maximum de votre patrimoine financier et donc parfois on voit même quand on a atteint ce seuil là on voit passer des beaux projets on a envie d'y aller il faut bien faire attention en tout cas pas déséquilibrer trop cette pyramide pour pas prendre trop de risques et après faire face à des déconvenus si jamais comme on est sur les investissements risqués les projets n'aboutissent pas juste bien c'est quelque chose qu'on dit beaucoup à nous aussi on dit pas plus de 10% c'est une recommandation de l'AMF de l'autorité des marchés financiers dans tous les cas et c'est vrai que on a des investisseurs justement qu'on a au téléphone qui adorent nos projets et on a tendance du coup à dire bah faut faire peut-être des investissements sur des montants plus petits pour continuer à soutenir mais que ça représente pas une part trop importante et que ça vienne pas déséquilibrer en effet cette pyramide oui exactement c'est une recommandation qu'on fait aussi de diversifier le nombre de projets à la fois en type de d'entreprise en secteur d'activité aussi pas se retrouver parce qu'on aime beaucoup par exemple je sais pas on aime beaucoup le secteur automobile et le rétrofit que se retrouver uniquement sur sur des entreprises de ce secteur là voilà essayer de diversifier au maximum ouais bah du coup on pourra le voir avec les cas pratiques après je vois qu'il y a une question qu'on peut peut-être juste prendre les assurances vie sont-elles dans la case bourse de la pyramide tu les mets où toi les assurances vie alors les assurances vie ce qu'il faut voir une assurance vie c'est que c'est une enveloppe dedans on peut mettre pas mal de choses donc en fait ça recouvre trois trois niveaux même quatre niveaux de la pyramide ça recouvre fonds euros bourse immobilier et parfois même on peut aller jusqu'au financement direct en fait dans l'assurance vie on peut mettre pas mal de choses ouais c'est c'est un peu quelque chose à tiroir et ce qu'il faut savoir du coup pareil sur l'assurance vie mais on verra avec les cas pratiques c'est qu'il faut adapter justement à votre profil de risque ce qu'on va mettre au sein de l'assurance vie donc on va venir investir et du coup la répartition qu'on va y faire mais on pourra peut-être y revenir un petit peu après du coup ouais ouais si je vois qu'il y a pas mal de questions sur l'assurance vie ok très bien à ce moment là on pourra faire un petit temps sur l'assurance vie juste après et bien écoute moi sur cette pyramide ouais on continue non t'allais dire quoi non non moi si j'avais fait le tour sur la pyramide donc c'était bon ok peut-être avant d'aller sur les cas pratiques et de voir justement comment est ce qu'on ajuste les différents niveaux les différents montants en fonction de son profil de risque un point qui qui me semble important c'est de faire le zoom sur tout ce qui va être label financier et comment est ce qu'on fait le tri entre les différents fonds d'investissement que vous pouvez retrouver en fait aujourd'hui les labels financiers en france il y en a trois je pense ça reste important de les connaître au moins pour savoir si ça correspond ou pas à nos convictions en termes d'investissement les critères enfin les labels ils ont des critères donc les fonds qui les utilisent doivent respecter un certain nombre de critères si vous connaissez les critères vous êtes capable de dire bon en fait non ce label là ne me correspond pas oui ce label là me correspond ou pour partie quoi je voulais décrire rapidement les trois labels parce que c'est important de les connaître du coup le premier le label ISR qui est géré par le ministère de l'économie donc par Bercy 5 un label qu'on dit plutôt généraliste qui prend en compte les trois critères que j'ai nommé précédemment donc l'environnement le social et la gouvernance des entreprises donc ESG il a été très critiqué ce label pendant longtemps puisqu'il était si je reste poli très permissif dans ce qu'on pouvait y mettre et des entreprises qu'on pouvait sélectionner il a été entièrement refondu en 2023 et devenu beaucoup plus strict et donc pour moi ça va être intéressant à partir de cette année une fois qu'il sera entièrement entré en application d'aller regarder de nouveau les fonds qui sont labellisés ISR en gros ils ont rajouté l'exclusion du développement des activités fossiles l'exclusion des fossiles non conventionnels également donc il reste les fossiles conventionnels donc voilà c'est pas encore parfait il y a des choses qui ont été exclues mais tout n'est pas parfait mais en tout cas il est beaucoup mieux beaucoup plus sérieux que ce qui pouvait être avant ensuite il y a le label Greenfin lui c'est le label environnemental par excellence donc en fait il met des exclusions fortes sur les énergies fossiles de tout type et il oblige les fonds qui veulent utiliser ce label là à sélectionner des entreprises qui participent à la transition donc qui sont sur les secteurs d'activité de la transition donc ça va être le transport bas carbone ça va être les énergies renouvelables etc etc donc quand vous allez visiter le CES dans un fonds qui est labellisé Greenfin vous savez que vous allez financer des entreprises qui travaillent dans ces secteurs là et le dernier c'est le label FinanSol qui est le label de la finance solidaire dedans je ne l'ai pas mis sur la slide j'aurais peut-être dû mais en gros il y a deux grands deux grands types d'investissement qui sont labellisés FinanSol il y a ce qu'on appelle les fonds 90-10 vous avez en fait 10% du fonds qui est investi dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire et le reste est plutôt investi de manière classique c'est pour ça que souvent vous allez retrouver des fonds qui sont labellisés à la fois FinanSol et Greenfin ou FinanSol et ISR ça c'est pour le premier type d'investissement labellisé FinanSol et le deuxième type ça va être toutes les entreprises solidaires d'utilité sociale donc ESUS qui font appel à l'épargne publique donc typiquement les foncières dont on parlait juste avant vous en avez d'autres aussi qui ont ce label FinanSol et si je ne dis pas de bêtises il me semble même que l'ITA a le label FinanSol voilà donc sur les labels important de les connaître pour au moins savoir si ça correspond ou pas avec vos convictions et puis après si vous avez un peu plus de temps et que vous aimez creuser les rapports financiers vous pouvez utiliser la méthode moins courte qu'on a mis à côté ce que nous on utilise à la crèmerie donc on va pousser en fait l'analyse et la recherche beaucoup plus loin savoir quels sont les tests d'investissement comment sont pris en compte les critères ESG lesquels comment ils se positionnent par rapport à la réglementation SFDR donc ce qui est la réglementation européenne les labels de nouveau s'ils mettent en place des exclusions sectorielles si oui lesquelles vérifier comment est-ce qu'ils mesurent l'impact vérifier également comment ils interviennent en assemblée générale quand la société de gestion intervient en assemblée générale etc etc une série de critères comme ça qui permet de s'assurer que les fonds correspondent bien aux convictions de nos clients voilà pour la partie label je sais pas si marine tu voulais rajouter quelque chose là dessus sur les labels non après est-ce qu'on parle un petit peu de l'assurance vie du coup et des unités comptes qui se mettent à l'intérieur je sais pas à quel moment tu veux que j'intervienne là dessus si tu veux continuer ouais on peut peut-être le faire maintenant avant d'aller sur les cas pratiques ouais je pense ouais allez si tu as les questions sous les yeux si tu avez vous des exemples d'investissement responsable en bourse c'est pas totalement alors ouais investissement responsable en bourse on va en donner après dans les cas pratiques ça dépend de la volonté le niveau de responsabilité d'impact que vous voulez avoir il ya plein de stratégies différentes bah en tout cas bah du coup je vais peut-être rebondir parce que là je vois pas exactement les films j'avais vu moi ce que je voulais dire du coup juste avant qu'on passe au cas pratique sur ces labels et justement enfin nous on n'a pas vocation à conseiller sur tout patrimoine chez l'ITA mais du coup on avait pas mal d'investisseurs qui nous posaient des questions sur comment orienter leur épargne et on pouvait pas vous donner beaucoup d'informations du coup on a créé l'application rift il y en a peut-être qui la connaissent déjà cette application elle vise à scanner votre épargne et voir ce qu'elle finance donc en fait vous allez rentrer dans l'application vos différents placements et vous allez pouvoir voir les labels du coup des différents fonds on en parlait tout à l'heure si c'est ISR etc les émissions carbone de votre épargne l'impact de votre épargne sur la biodiversité et vous allez aussi pouvoir faire des simulations pour obtenir des propositions d'investissement cotées qui vont être éthiques et alignées à vos valeurs donc l'objectif c'est à la fois pour rift de vous accompagner sur la partie liquidité mais également sur la partie cotée et ce qui est intéressant c'est que rift a publié cette semaine un rapport sur l'assurance vie en collaboration avec reclaim finance qui est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de mettre la finance au service de la justice sociale et climatique donc c'est un rapport qu'on va vous mettre là dans le chat puisqu'il est assez intéressant on voit que notamment au niveau de l'assurance vie les engagements climatiques des assurances vie ne vont pas s'appliquer des à tous les fonds en euros donc certains assureurs vont respecter leur engagement d'autres noms sur la partie fonds en euros et sur la partie unité de compte on voit que 63% des unités qui sont au sein des contrats d'assurance vie sont exposés à au moins une entreprise qui va développer des nouveaux projets d'énergie fossile et du coup il ya aussi ce constat là c'est qu'un tiers des assureurs donc neuf assureurs sur 25 qui ont été audités se sont engagés à ne plus réaliser de nouveaux investissements dans des entreprises qui vont développer des nouvelles explorations de gaz et de pétrole donc c'est un rapport qui est assez intéressant voilà je vous invite à à le regarder et si voilà c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas à envoyer un mail on va vous mettre le lien parce que vous pouvez vous mobiliser en tant que citoyen et envoyer des mails aux assureurs pour qui prennent leurs engagements et on voit que du coup il ya déjà plusieurs assureurs qui ont pris des engagements suite à ce rapport et du coup sur l'application rift vous aurez par la suite dans les semaines à venir un nouvel indicateur qui va vous permettre de savoir si votre assurance vie est exposé justement aux énergies fossiles et et du coup si vos assureurs respectent ou non leurs engagements climatiques donc donc voilà merci marine effectivement je vous invite à suivre les travaux de rift et de reclaim finance du coup là les deux les deux entités qui participent énormément à la transparence du secteur financier on sait que c'est un vrai problème c'est un vrai sujet c'est pour ça d'ailleurs que souvent on est victime de greenwashing c'est par manque de transparence donc allez-y allez voir ce qu'ils font ils ont fait pas mal de projets que ce soit sur l'assurance vie sur l'épargne salariale sur pas mal d'autres sur les banques aussi avec les finances donc allez voir leurs travaux et n'hésitez pas à les soutenir très très intéressant en tout cas le dernier rapport on passe au cas pratique on y va je vois qu'il nous reste assez peu de temps on va peut-être que les deux premiers et puis et puis on pourra relancer une masterclass s'il faut pour finir les cas pratiques alors le premier c'est stéphane stéphane c'est il a 41 ans il est ingénieur industriel salarié d'un grand groupe du cac 40 il est père de deux enfants donc ils ont deux et cinq ans alors bien sûr je le précise je ai pas pris en intro mais ces cas pratiques sont bien sûr fictifs mais représentatifs de certains personnages qu'on peut qu'on peut voir donc son profil de risque il est plutôt dynamique donc il est prêt à prendre pas mal de risques stéphane en fait pour faire la petite histoire il a déjà acheté sa réalisation principale il a déjà fait pas mal d'investissements donc en fait il est dans une phase de sa vie où il peut se permettre de prendre du risque il a un patrimoine net de cent cinquante mille euros à peu près et il arrive à mettre 500 euros par mois de côté chacun du coup de côté chaque mois alors il n'a pas spécialement de projet à court terme il se dit bon en fait moi mes prochaines grosses dépenses à plutôt être les études de mes enfants qui vont arriver d'ici à peu près 15 ans un peu avant pour le premier et puis au niveau de ses convictions il est engagé au quotidien on va le voir mais il souhaite quand même atteindre un certain niveau de permanence performance financière sur ses placements ça reste quelque chose qui est important pour lui alors comment est ce que stéphane du coup il a construit un peu sa stratégie déjà avant de parler des de ses placements sur la partie déjà liquidité il faut voir que stéphane il a gardé une enveloppe assez importante d'épargne de précaution environ 35 mille euros il l'a gardé dans sa banque historique parce que c'est là qu'il a son son emprunt pour son sa résidence principale et qu'il souhaitait voilà se simplifier un peu la gestion il n'est pas parti sur une banque éthique il est resté dans sa banque classique en tout cas pour l'instant il a financé avec une partie son patrimoine déjà donc l'achat de sa résidence principale et notamment pas mal de travaux de rénovation énergétique pour l'amener au plus haut niveau et après du coup sur la partie placement il est très investi en bourse donc à travers plusieurs enveloppes on parlait des enveloppes tout à l'heure l'assurance vie en est une donc il en a via l'assurance vie via des comptes titres et vient un peu bas également mais en gros sa stratégie globale si on rentre pas trop en détail c'est de miser sur des fonds qu'on appelle des fonds indiciels donc des ETF et sur une stratégie qui s'appelle Paris Align Business PAB que vous retrouverez régulièrement en gros c'est les fonds qui sont qui ont ce nom là Paris Align Business doivent faire réduire d'année en année donc chaque année parlons de 7% les émissions de CO2 de leur portefeuille scope 1 2 3 inclus pour en fait respecter du coup l'accord de Paris donc en fait quand Stéphane il investit via ses fonds là ce qui fait c'est que il achète des actions des entreprises qui sont qui s'inscrivent dans une trajectoire alignée avec les l'accord de Paris ça c'est la stratégie en bourse côté immobilier du coup on en a parlé il a fait pas mal de travaux dans sa résidence principale et puis après il a également une partie de son de son patrimoine donc environ 20 000 euros donc ce qui fait un peu moins de un peu moins de 10% de son patrimoine qui est dédié du coup à l'investissement en direct dans des projets à impact et lui du coup comme il ne cherche pas à avoir des revenus complémentaires c'est pas son sujet il investit uniquement en actions et là peut-être que Marine si tu veux nous présenter un peu les quelques projets oui exactement peut-être juste avant pour répondre à deux trois questions sur le patrimoine financier est-il hors achat d'un bien immobilier donc là alors j'ai mis quand j'ai dit 150 000 euros tout à l'heure c'était net donc c'est à dire en enlevant le l'emprunt mais en incluant du coup sa résidence principale en fait comme il l'a acheté il n'y a pas très longtemps sa résidence principale c'est comme s'il n'avait pas les 150 000 euros c'est que la partie financière ok et il demandait si ça inclut l'épingle de précaution donc on est bien d'accord que oui 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 voilà et une dernière question de fama qui demandait si les etf pouvait se mettre sur un compte PEA avec les banques classiques et comment on peut investir en etf ouais alors oui il ya quelques etf disponibles via votre PEA dans une banque classique la vraie limite aujourd'hui c'est l'univers d'investissement disponible dans le PEA le PEA restreint aux actions cotées en euros et aux actions européennes du coup l'univers d'investissement disponible vos banques en plus ne vous proposent pas toujours l'entièreté de l'univers d'investissement ou alors pas forcément à des tarifs intéressants mais oui c'est possible en réalité en pratique ça reste quand même un peu complexe faut un peu travailler avec sa banque en tout cas pour y arriver ok on pourra en discuter c'est un long débat bah du coup juste pour compléter sur la poche l'ITA donc donc tu l'as dit une poche de moins de 10 pour cent on est sur un profil de risque dynamique du coup pour stéphane sur cette poche là on voit qu'il a un horizon à 15 ans pour l'étude de ses enfants et donc du coup stéphane il peut investir à la fois en actions en obligations il n'a pas forcément une stratégie particulière en tout cas il a le temps et il va pouvoir du coup se positionner notamment sur des start up qui vont délivrer des taux attractifs ou des rendements attractifs bah du coup en collaboration avec l'ITA et il a choisi d'investir sur murphy qui est un investissement au capital dans une entreprise qui est du coup mature puisque du coup elle va permettre d'investir enfin de soutenir l'économie circulaire c'est un service de réparation de reconditionnement d'appareils électroménagers et c'est intéressant parce que stéphane il peut avec murphy en plus bénéficier d'une réduction d'impôt de 25% il choisit enogrid pour le côté un peu plus dynamique parce qu'on est sur une entreprise en accélération qui est le leader français de l'accompagnement et de la mise en place de projets d'antoconsommation collectif d'électricité donc comme ça on est sur un autre secteur d'activité comme tu le disais tout à l'heure économie circulaire maintenant plutôt énergie renouvelable et en plus il y a une réduction d'impôt cette fois de 30% parce que enogrid est une jeune entreprise d'innovation et de croissance donc du coup on continue à maximiser la réduction d'impôt en plus on est sur un autre secteur entreprise un peu plus dynamique et si on veut encore un peu plus de dynamisme on va sur métamo donc c'est pour ça qu'il se positionne aussi sur métamo peut-être pas sur des montants similaires aussi parce qu'on est sur du plus risqué parce qu'on est sur d'amorçage mais du coup là on est sur une entreprise qui est plus du côté de l'industrie et qui va réemployer valoriser le métal pour repenser la construction et réduire les émissions carbone dans l'industrie et du coup ici on est sur une réduction d'impôt à 18% donc au final on voit qu'il peut maximiser sa poche de réduction d'impôt aller sur des projets plus ou moins dynamiques et enfin s'il veut aller sur du rendement et sur des durées plus courtes parce qu'on était sur des actions donc plutôt à horizon 5-7 ans sur une durée plus courte il va aller sur nous anti-gaspi qui est un réseau de magasins qui lutte contre le gaspignage alimentaire et du coup là on est sur un horizon de 4 ans avec des taux d'intérêt de 17 000% donc là c'est assez cadré au niveau de la durée et des conditions de remboursement voilà on passe au cas suivant on passe au cas suivant allez je pense qu'on débordera peut-être un petit peu pour répondre à quelques questions pour répondre à quelques questions ça marche le cas suivant du coup qui est assez différent c'est Eliane donc elle elle a 35 ans les professeurs de mathématiques elle a pas d'enfant elle est un profil de risque complètement différent de Stéphane elle est beaucoup plus prudente en fait sa capacité d'investissement vient principalement d'un héritage qu'elle a reçu de ses grands-parents du coup de hauteur de 100 mille euros et dans ses projets de vie et prévoit de se reconvertir donc de changer de travail d'ici trois ans donc ça venir à sévi et elle anticipe déjà que sa nouvelle activité ne lui permettra pas de générer des revenus stables en tout cas au départ au lancement de son activité donc elle au niveau des convictions ce qu'elle souhaite c'est vraiment maximiser l'impact positif de son épargne surtout comme ça vient pas de de comment on appelle ça de ses enfin c'est pas elle qui a créé son épargne c'est quelque chose qu'elle a reçu en héritage donc ça lui semble important de maximiser son impact là dessus et puis surtout son objectif du coup c'est de se recréer un peu des revenus complémentaires avec cette épargne alors pareil si on repart du bas de la pyramide elle éliane du coup ce qu'elle a fait c'est que son épargne de liquidités donc qui correspond aujourd'hui environ à 15000 euros elle l'a placé sur un livret dans une banque éthique ce qui lui assure la transparence de à quoi ça sert et combien sa finance elle a également conservé une partie de ce patrimoine là sur une assurance vie responsable en sélectionnant uniquement des fonds qu'on appelle en gestion active donc c'est différent mais il ya un vrai gérant qui va venir sélectionner des entreprises et qui va apporter une conviction et puis qui va venir s'engager du coup en assemblée générale en termes de répartition entre fonds euros et bourses dans l'assurance vie elle a 75 % en fonds euros l'idée étant de sécuriser ce capital là et 25 % du coup en bourse donc c'est vraiment voilà on va pas chercher beaucoup de risques là dessus on va plutôt chercher la garantie du capital sur le fonds euros l'idée étant d'avoir une poche qui puisse être liquide si jamais elle en a besoin pour lancer son activité et puis après derrière pour justement aller générer un peu des revenus elle a une stratégie qui est un peu double une première en immobilier elle a investi dans une ce qu'on appelle une SCPI donc c'est une un placement collectif en immobilier dont la thèse d'investissement et la rénovation des logements en france ça ça va lui permettre du coup de générer des revenus complémentaires avec un niveau de risque quand même assez mesuré et puis pour compléter et pour aller chercher encore un peu plus d'impact elle dédie une petite partie du capital là donc en l'occurrence là on a pris 10 % de son héritage pour aller financer des projets en obligation ou en titre participatif là pareil l'intérêt étant d'aller plutôt chercher des revenus complémentaires que de la capitalisation sur le long terme je sais pas je vois dans le chat qui demande des exemples des SCPI responsables si t'en as quelques unes à citer ouais alors je sais pas si on veut citer des noms je sais pas bah ça on peut en citer quelques unes dans tous les cas l'objectif c'est aussi de repartir avec des clés en dehors de l'état ouais complètement bah alors à ce moment là oui il y en a plusieurs elles ont chacune un peu des spécificités dans leur de leur thèse d'investissement mais en l'occurrence celle dont on parlait qui vise la rénovation des logements en france elle s'appelle kianeos pierre donc en gros il rénove un peu plus de 1000 logements chaque année donc ils ont vraiment une thèse d'investissement où ils achètent des immeubles entiers ils font la rénovation à la fois d'un point de vue énergétique et d'un point de vue qualité c'est à dire qu'ils vont donc faire des innovations changer les vmc changer les systèmes de chauffage est également faire une rénovation donc en qualité donc remettre à neuf les cuisines les salles de bain etc et puis après les louer du coup les louer à des locataires donc ils font du logement c'est un peu une une SCPI particulière à ce titre là il y a ces peu de SCPI qui font uniquement du logement et peut-être une autre question sur le fonds euro nathalie comment le fonds euro peut-il être responsable et ben c'est justement le cas que je disais où parfois il faut savoir faire des compromis entre liquidités et impact sur le fonds euro en fait il ya quelques fonds euros qui sont qui ont des labels je vous cache pas que la transparence heureusement qu'on a des gens comme reclaim et rive qui travaillent sur la transparence des fonds euros mais ça reste un vrai sujet donc non c'est pas là où on va avoir un maximum d'impact en choisissant bien son assureur on peut se garantir qu'on sait qu'ils ont des engagements sur le financement de certains certains de ne pas financer pardon certaines activités mais effectivement c'est pas là où on aura le maximum d'impact mais pour la liquidité parfois on est obligé d'y aller super ben écoute je complète en effet sur la fuita ou ben du coup avec eliane on est vraiment sur une idée de revenu complémentaire avec un profil plutôt prudent parce qu'elle a cette idée de reconversion malgré tout donc l'objectif c'était plutôt de l'emmener sur des placements obligataires avec des durées plus ou moins longues donc là on est parti sur trois projets ap énergie et nous anti gaspi pour ce côté plutôt court parce qu'on est sur une échéance quatre ans ap énergie on est sur une entreprise mature rentable nous anti gaspi sur une perspective de croissance mais une entreprise qui existe déjà depuis 2018 est bien commun là on va sur un peu plus du long terme mais c'est un projet aussi qui a beaucoup d'impact bien commun on est sur une coopérative déjà et qui vise la rénovation la revitalisation des villes et des villages en occitanie et là on est sur la coopérative on n'a pas parlé mais sur des titres participatifs donc je vous inviterai ça fait l'objet d'autres webinaires sur l'état mais des titres participatifs globalement c'est des produits d'aide pour les coopératives du coup avec un taux d'intérêt mais une durée qui est plus longue un minimum 7 ans et en plus c'est la réduction d'impôt du coup pour eliane voilà pour faire vite exactement pour faire très vite ouais voilà pour ce cas pratique je sais pas si on traite le troisième vu qu'on a déjà un peu débordé on va peut-être plutôt prendre des questions et je vais juste revenir sur le tchat j'ai vu que certains parlaient notamment du risque et des casses c'est vrai qu'il y a eu enfin on le disait un risque de faillite existe sur l'état donc il faut en avoir conscience c'est pour ça qu'on dit pas plus de 10% du patrimoine financier après sur la poche actions aujourd'hui chez l'état on a 12% de défauts sur la partie d'être on a 7% de défauts ce qui représente quatre entreprises sur 62 donc donc voilà c'est des défauts en actions qui sont plutôt liés à la poche amorçage donc c'est pour ça qu'on disait diversifier en termes de secteurs hyper important en termes de maturité d'entreprise également et voilà le risque existe il faut en avoir conscience il faut bien diversifier et je pense que juliette pourra mettre le lien vers la page statistique pour pour que vous ayez plus d'infos là dessus tout à fait ouais effectivement bien diversifier en fait et quand on dit bien diversifier c'est à dire sélectionner assez un nombre de projets importants par rapport à ce que vous faites à minima nous on aime bien parler de 10 à 15 projets ça permet de répartir comme ça sa poche d'investissement sur pas mal de projets et si jamais il y en a une qui fait faillite vous avez les autres qui le qui on espère ça sera pas le cas en tout cas peut-être en les questions qui ont le plus de votes gaël comme ça on parle là dessus la première c'est celle là à partir de quel montant à investir est il intéressant rentable de solliciter un conseiller en gestion de patrimoine c'est une très bonne question alors en fait ça dépend enfin il n'y a pas de réponse parfaite là dessus comment faire une réponse qui soit cohérente en gros je vous parlais de ce qu'on fait nous en fait à la crèmerie on a deux manières d'accompagner les gens la première en fait on fait un premier rendez vous à partir duquel vous sortez avec un plan d'action et ensuite vous êtes au nom pour le mettre en place c'est un premier rendez vous que nous on facture 150 euros et après derrière donc vous avez un plan d'action et vous êtes autonome et ça du coup typiquement on a des gens qui ont pas forcément un patrimoine important au départ mais qui ont déjà une première capacité d'épargne en gros qui ont 10 000 euros de côté qui arrive à mettre 200 à 300 euros de côté et qui veulent juste enfin avoir les bonnes options qui correspondent à leur profil pour mettre en place une stratégie d'investissement et puis après on a après ça peut aller crescendo jusqu'à jusqu'à plusieurs millions à passer mais c'est assez rare c'est pas le c'est pas la majorité de nos clients donc en fait à partir de quand c'est rentable c'est surtout si vous avez des questions n'hésitez pas à aller voir un conseiller c'est plus ça on a une autre question merci elle je sais pas si tu la vois en général on conseille de diversifier les placements pour limiter les risques est-ce qu'investir uniquement dans du responsable permet diversifier suffisamment les investissements pour limiter les risques ouais ouais alors oui en fait c'est ça qui est bien aujourd'hui c'est que quand on regardait la pyramide tout à l'heure en fait sur chaque brique vous avez un des des alternatives responsables aujourd'hui si vous avez de l'épargne de précaution d'un côté si vous avez investissez en actions que ce soit en bourse en direct dans certaines entreprises que vous faites un peu d'immobilier de l'autre que vous faites un peu de foncier agricole de foncier forestier vous avez un vraiment des un niveau diversification c'est qui est plus élevé que la plupart des investisseurs traditionnels on va dire ah donc oui oui il est complètement possible avec une stratégie d'investissement responsable d'être d'être diversifié et de limiter son risque bien sûr question de damien qui est cette fois pour moi est ce que l'état pour projet de créer un fonds qu'on puisse investir dans plusieurs projets en même temps et mitiger le risque pour l'instant c'est vrai qu'on propose du one to one vous insistez en direct dans une entreprise on est en train d'étudier d'autres solutions justement pour que vous puissiez investir justement peut-être dans des fonds non cotés toujours du non côté parce que pour nous c'est c'est le le placement qui aura le plus d'impact d'investissement en direct mais en effet on est en train d'étudier différentes possibilités pour l'instant rien n'est figé mais mais je pense qu'il y aura des choses qui vont arriver dans les mois qui viennent très bien ce teasing qu'est ce qu'on a d'autre donc là je vois qu'il y a des questions qui ont été répondues on a une question de celle que pensez-vous des groupements forestiers citoyens écologiques c'est pour toi ça ouais c'est pour moi alors sur l'investissement en forêt il y a aujourd'hui pas mal de choses qui se fait c'est un milieu qui est assez dynamique mais qui comme d'autres secteurs se voient affronter différents points de vue différentes générations alors en fait moi je suis assez favorable à ce que il y ait des gens qui s'associent en collectif pour gérer la forêt ça reste quand même un enfin gérer une forêt ça reste un métier donc faut surtout bien se faire accompagner après si je connais pas tous les groupements forestiers citoyens donc je pense qu'il y en a qui sont gérés de manière très très bien j'en connais quelques-uns et d'autres je n'ai pas forcément d'avis le groupement pareil c'est une manière de structurer un investissement en forêt il y en a plein aujourd'hui voilà donc pas forcément d'avis spécifiquement sur les groupements forestiers citoyens je trouve ça effectivement bien que les gens s'intéressent à la forêt et puissent investir dedans on n'a pas forcément plus de commentaire là dessus ok merci Gaël je pense une question aussi qui est pour toi quelle est la bonne répartition de son patrimoine sur la pyramide et bien ça alors du coup la réponse dépend de toutes les questions qu'on a posé au début c'est à dire du profil de la personne de ses convictions il n'y a pas une répartition qui fonctionne pour tout le monde c'est vraiment en fonction de son profil de ses investissements de ses projets de vie qu'on va définir en fait la répartition sur la pyramide ce qu'on va pas du tout réfléchir de la même manière si vous souhaitez acheter je sais pas votre résidence principale dans un an ou dans cinq ans ou si vous avez déjà si vous êtes déjà propriétaire les réflexions sont pas les mêmes ça c'est juste un exemple avec la résidence principale mais c'est vrai sur plein d'autres sujets on en est dans sa vie aussi enfin voilà exactement c'est sûr bah merci pour cette réponse du coup c'est du personnaliser c'est du cas par cas exactement c'est un peu cas par cas donc en fait c'est pour ça qu'on a essayé de vous illustrer un peu ce que ça pouvait être mais les illustrations elles sont justement très précises on l'a vu d'ailleurs entre Stéphane et Eliane les répartitions n'étaient pas du tout les mêmes pas les mêmes montants pas de la même manière pas les mêmes prises de risques aussi et c'est un peu à ça il faut essayer de comprendre comment adapter cette pyramide à ses propres besoins c'est un peu ça tout l'exercice de construire son plan d'investissement et puis pour ceux qui trouvent ça bien mais qui n'ont pas de temps d'y passer je vous conseille d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra vous accompagner là dessus en tout cas aller interroger des experts comme Celita qui pourront répondre sur certaines parties à chaque fois vous trouverez voilà si vous allez brique par brique interroger les experts ils vous poseront une réponse super merci et on a une autre question je pense que c'est plus pour toi parce que je crois qu'elle a été posée quand tu parlais de déplacement en bourse il est très difficile d'avoir un pouvoir politique en tant que petit actionnaire est-ce qu'il y a des structures de regroupement d'actionnaires oui alors il y a deux manières en fait de se regrouper entre actionnaires il y a un effectivement si vous détenez les actions en direct c'est à dire vous par exemple vous êtes détenteur d'actions total énergie et vous voulez donner procuration pour vos votes il y a une ONG il me semble qui fait ça et j'ai oublié son nom on vous la je vous la remettrai dans le chat après si si je la retrouve mais qui propose ça justement de donner une délégation pour voter en AG et sinon l'autre option c'est de non pas investir en direct mais investir via des fonds dont les sociétés de gestion portent les mêmes conditions que vous en assemblée générale c'est les deux options que je vois mais oui effectivement on pèse souvent très peu mais plus on sera nombreux plus on pourra peser aussi dans les dans les décisions d'assemblée générale c'est aussi le cas de l'ITA où quand on investit en action finalement ben on a aussi ce pouvoir là de voter et on a une partie du du capital de l'entreprise mais malgré tout on doit aussi jouer avec les autres acteurs qui et et c'est aussi pour ça qu'on regroupe les investisseurs au sein du holding d'investissement pour avoir plus de poids et pour que la décision soit unanime et que ce soit pas chaque porteur de projet qui qui vote indépendamment j'enchaîne avec une autre question plutôt pour moi cette fois est ce que l'ITA a pour projet de créer un marché secondaire c'est vrai que pour l'instant il n'y a pas de marché secondaire donc on peut pas revendre à tout moment c'est pour ça qu'on est que sur du marché primaire pour l'instant c'est pas d'actualité puisque ça nécessiterait une gestion de notre part assez importante d'achat vente de titres voilà je peux pas vous en dire plus sur ce projet là en tout cas qu'est ce qu'on a d'autre la répartition idéale je sais pas si tu vois les questions alors attends je la vois pas vas-y si tu veux la redonner répartition idéale je crois qu'on y a répondu ouais on y a répondu ça dépend un peu du coup c'est ce qu'on disait ça dépend un peu des des profils en fait ce 10% max c'est un maximum c'est pour les profils plutôt dynamique typiquement sur les profils plus prudents on n'essaiera pas trop dépasser 5% sur la partie financement direct et après en fait les proportions sur les autres sur les autres placements dépendent pareil des profils de risques et des projets en fait c'est il ya un petit travail de d'équilibre justement à faire question là j'en vois une qui est plutôt pour moi quel chiffre indicateur clé observé dans tout dossier d'investissement pour estimer la dimension risque dans la fin je pense que c'est pour moi mais je sais pas toi parce qu'il ya dossier d'investissement dedans donc oui je pense que c'est pour le pour la partie côté oui vis-à-vis des indicateurs il faut que vous regardiez déjà la maturité de l'entreprise si elle est en amorçage en accélération ou en développement vous pouvez regarder si elle est rentable sur le point de lettre ou pas du tout et après ça va être vraiment du cas par cas où il faut regarder en effet un petit peu les comptes regarder un petit peu le modèle économique les concurrents ça va être un peu plus de l'analyse nous on essaie de vous donner toutes ces clés là dans le dossier d'investissement on est aussi en train de repenser un petit peu ce dossier là donc pour que vous ayez aussi un petit peu l'analyse de l'état dans tous les cas nous l'état on a analysé tous les dossiers donc même les autres les dossiers par exemple qui sont moins matures pas rentables c'est des dossiers qui pour nous sont intéressants en termes financiers et ont des perspectives à long terme vis-à-vis du business plan qui nous paraissent cohérentes donc après c'est plus vis-à-vis de vous et de votre sensibilité au risque que vous allez aller sur des entreprises plus ou moins matures plus ou moins risquées et sur des secteurs différents une question pour toi c'est quels sont les banques que vous préconisez pour investir ah non c'est pour moi ça je pense que c'est pour pardon en gros je suppose que vous parlez si vous souhaitez investir à travers un PEA ou un PEA PME dans ces cas là je vous invite plutôt à prendre rendez-vous avec un expert mais nous on travaille avec toutes les banques c'est vrai qu'on a des situations plus ou moins enfin c'est plus ou moins facile de travailler avec certaines banques les banques qui utilisent le logiciel catalyzer comme crédit mutuel CIC et il y en a d'autres nous facilitent la vie pour tout vous dire ça c'est plus pour toi les modes de management de vos structures sont-ils différents des gestionnaires classiques exemple ouais alors oui alors oui effectivement nous on n'est pas on n'est pas du tout incentivé aux produits nous ce qu'on cherche c'est que la stratégie qu'on va mettre en place correspond vraiment aux clients donc on n'est pas on n'est pas incentivé particulièrement à vendre des PVR ou des assurances vie c'est souvent le cas en fait c'est ces objectifs chiffrés dans des réseaux bancaires ou des grands réseaux d'assurance où ils ont des objectifs d'ouverture de contrats etc nous en tant qu'indépendants on n'a pas du tout ces sujets là voilà donc effectivement c'est un peu différent même complètement merci Gaël on essaie de répondre encore une ou deux questions ouais ça te va on a cette question là plus sur les formations finançables pour s'auto former à la finance je sais pas si tu en connais ouais alors non pas spécialement en tout cas j'en ai pas que je recommanderais à l'instant t pour être transparent on a prévu avec la crèmerie de développer cet aspect c'est là formation donc pour aider justement ceux qui veulent apprendre à faire par eux mêmes à le faire donc restez connectés ça sur vous inscrivez vous à nos newsletters et peut-être que vous aurez du coup la notification quand ça sortira trop chouette hâte de voir ça on a une question de Fabienne sur les labels j'ai vu des etf sur l'asie avec esg best in class et alibaba dans la liste est ce que les labels sont vraiment si strictes que ça alors ouais il faut faire la distinction entre les labels isr etc et les dénominations des fonds parce qu'effectivement alors typiquement il y a assez peu de tf qui sont labellisés isr greenfin ou finance all voir quasiment aucun par contre que vous avez retrouvé sur les etf ça va être des des dénominations dans le nom de l'etf avec esg best in classe etc sauf que le ce qu'il fallait regarder du coup à ce moment là c'est plutôt la thèse d'investissement comment ils ont utilisé leurs critères parce qu'on peut utiliser les critères esg mais financer un monde pas forcément aligné avec la trajectoire que l'on souhaite donc il y a un vrai il y a un vrai sujet sur le la dénomination des fonds je trouve aujourd'hui mais il n'y a pas de réglementation au niveau international donc effectivement vous pouvez retrouver avec des fonds je sais pas esg best in universe trois feuilles vertes et dedans retrouver des entreprises des énergies fossiles donc c'est plus là dessus donc effectivement s'il n'y a pas de label il faut bien faire attention à la thèse d'investissement et aux exclusions aux critères mis en place par le fond on le retrouve généralement sur la base du fonds et c'est effectivement très pénible je confirme merci gaël peut-être une dernière question sur le sourcing des entreprises donc pareil là aussi on a plutôt un webinaire de bienvenue qui est dédié à ça mais pour vous dire chez l'Item on a une équipe d'analystes qui voilà est issu de fonds d'investissement et qui vont faire l'analyse comme le ferait un fonds d'investissement et après le sourcing il va se faire soit parce que chaque analyste a son secteur d'activité donc ils connaissent très bien leur secteur et vont pouvoir faire la prospection soit on a aussi la recommandation vis-à-vis des entreprises qu'on a déjà financées ou des entreprises qui postulent directement sur l'état voilà c'est les trois trois sources voilà je sais pas si toi tu voulais rajouter quelque chose je vais peut-être regarder juste parce que j'ai fait par vote mais peut-être qu'on a des dernières questions mais bon on n'aura pas le temps de répondre à tout on essaiera de revenir vers vous voilà ouais non après qu'est ce que je peux dire juste pour conclure déjà merci en tout cas d'avoir suivi ça j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur sur ce que peut être un plan d'investissement responsable sur les options qui s'offrent à vous et puis en tout cas si vous voulez peut-être nous retrouver maël mon associé et moi même on est assez présent sur les réseaux sociaux que ce soit maël sur instagram ou moi plutôt sur linkedin vous pouvez nous retrouver aussi du coup sur notre site lacrémerie.co et comme je le disais en intro on a aussi pas mal de newsletters je vais pas rentrer dans le détail mais en tout cas on écrit pas mal sur le sujet de la finance responsable donc n'hésitez pas à vous inscrire et à suivre ce qu'on fait voilà si ça vous intéresse c'est top plein d'informations hyper hyper importante et puis voilà qui nous donne une vision globale donc n'hésitez pas à les suivre en fonction de votre canal privilégié d'information pour nous aussi c'est un peu la même chose on a notre newsletter hebdomadaire qui va vous donne voilà des informations sur l'état sur notre actualité également sur les nouvelles entreprises en levée de fonds et si vous souhaitez aller plus loin sur l'état n'hésitez pas à prendre un rendez vous je vois que juliette a mis le lien dans le chat donc voilà vous pouvez prendre rendez vous avec un expert et on pourra du coup là aussi faire votre votre profil personnalisé voir quelles sont les entreprises qui pourraient vous correspondre merci gaël à toi d'être intervenu pour pour cette présentation voilà je sais pas si tu as un petit mot de la fin non merci merci beaucoup merci beaucoup à toi toutes les équipes de l'état qui ont permis effectivement de tenir ce webinaire et puis et puis on se retrouve à très vite que ça soit ici ou ailleurs très bien à bientôt et puis merci à tous pour votre participation et d'être resté avec et désolé pour ce retard on pourrait finir là dessus voilà à très bientôt merci au revoir au revoir et merci à tous